Musique de générique Franchement je sais ce que c'est Franchement là je suis sur le cul J'en ai commandé pas mal J'en ai commandé pas mal Donc Et on va pouvoir commencer Franchement vous allez voir c'est de toute qualité On va regarder ça Donc du coup bien sûr On change pas l'équipe qui gagne Alors je ne sais pas comment ça s'ouvre Cet machin là Ok C'est parti là Je fais ça Alors franchement vous allez découvrir Par contre j'essaye de faire ça doucement Parce que comme j'ai mis beaucoup de pucard neuf Voilà Chine Alors du coup nous allons voir un petit peu Les trucs intéressants là dedans Voilà Ah chine Hop là Alors du coup nous allons découvrir Des petits Ah par contre Hyper chaud Voilà Ah par contre Voilà c'est hyper serré Là Alors vache Voilà Des Mazda Contact En voiture Voilà Là franchement Vous allez découvrir des choses intéressantes Alors bien sûr Tradition Ne pas spoiler Donc du coup Je vais vous expliquer un petit peu Ce qu'il y a Bien sûr Dans Chaque bouquin Alors bien sûr Il y a des trucs très intéressants Comme bien entendu A chaque fois Les Mazda Contact C'est des revues Donc des revues mensuelles Justement Sur des choses Donc là on va découvrir celui là Donc ça c'est le Mazda Contact Le numéro 85 Donc du coup Bon là dedans Il y a des trucs très intéressants Ça dépend Il n'y a pas non plus tout N'importe quoi Par exemple Il y a le pont de Martigues Donc ils expliquent un petit peu Au pont de Martigues L'éclairage routier Et tout ça Donc là ils expliquent C'est quoi Comme luminaire Je ne sais rien Mais il y a des belles photos de lanternes Donc là Donc le pont de Martigues Avec l'application spéciale Du machin Je ne sais pas c'est quoi Après 1200 lux Donc là après Il y a des trucs techniques Sur la lumière dans l'industrie Et puis en plus Des trucs de couleurs Je ne sais pas Ils datent de quand Mais 64 Des photos 64 de couleurs C'est une dinguerie quand même Vous imaginez Ça devait leur coûter un rein De faire des C'est ce que j'ai expliqué Dans une vidéo justement Ça coûtait une blinde Mais bon Je pense qu'ils avaient L'argent pour le faire Enfin par contre Là ouais Ok Bon c'est de l'industrie La Mazda c'est Donc c'était nouveau Donc là je ne savais pas Que ça existait Le robot luxe Motifs décoratifs Ok d'accord Le stand de la lampe Mazda Salon des armes énergées Ok d'accord Ah Les nouveaux catoscopes Alors je ne savais pas Que le tube cathodique D'écran télé S'appelait le catoscope Je ne savais pas Mazda autoprotégé Alors après Ils expliquent un petit peu Les tubes Justement Les tubes électroniques Ah wouah Ah c'est trop beau Regardez La création D'un catoscope La fabrication D'un catoscope Putain je ne savais pas Comment ça fonctionnait En fait Ah oui Les électrodes Et tout ça Donc les Putain la vache Les gros tubes Immenses Ah ouais Ça doit être Vraiment impressionnant De voir ça Les trucs comme ça Les tubes cathodiques Franchement Et c'était en plus Sont de production D'ovion Ah je ne savais pas du tout Je vous explique un petit peu La fabrication du catoscope Puis là Ils montrent un petit peu Comment ça fonctionnait Là c'est impressionnant De se dire quand même Que les tubes cathodiques C'était à l'époque Le traditionnel Les tubes cathodiques Je ne savais pas Qu'ils avaient fait C'est vrai Mazda avait fait des catoscopes Donc les tubes cathodiques Ils s'appellent Les tubes cathodiques Donc là Nous avons le Mazda Contact 80 Donc pas 1980 Mais il date de février 63 Donc là A peu près Celui-là Ouh il y a des trucs Intéressants dedans Ouais Moi je regrette C'est qui Là Donc après Il y a les plafonniers Donc les plafonniers fluo Par contre Les vieux plafonniers fluo Parce que Ah ouais C'est des réglettes Double Ah oui En fait Vous savez Les 4x18 watts C'est 4 tubes fluo Sauf que là Dans le plafonnier 4x18 watts 4x20 watts Dans les années 60 Bah en fait C'est 2 réglettes 2x20 watts Qui sont dedans Dans le plafonnier C'est trop rigolo Je ne savais pas du tout Que ça existait Donc après Bon bien sûr Il y a des photos Les plus What the fuck Avec la quantité impressionnante De machin Les salons des arménagers Donc ça c'est à Paris Voilà Donc après Ah frigo Ah non Là Voilà Donc après Il y a Jean-Claude Oui Après bon Il y a pas mal de bâtiments Avec pas mal de trucs Donc là Les classes Ah bah tiens Ça je connais Un truc de lumière Vraiment type Mazda Des années 60 Avec les bâtiments De l'époque C'est impressionnant De voir quand même Qu'à l'époque Ils mettaient 3 tonnes De 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 fluo Alors les stations Service Alors je sais pas C'est quoi ce qu'ils veulent dire Là dedans Mais voilà Donc après Une application Spectaculaire électronique Donc ça après Le catoscope Encore Ils aimaient bien Bon à l'époque C'est vrai que Les composants électroniques Il y avait beaucoup Mazda Mais il y avait aussi Beaucoup Sur l'éclairage traditionnel Euh C'est où ça C'est le La cathédrale de où ça Je sais pas la cathédrale Que c'est où ça Ça me fait penser C'est Ah la cathédrale d'Amiens Ouais il y avait des holophones A l'époque dedans Ça se voit qu'il y avait des holophones Parce que bon Euh ouais Bon après Ah les projecteurs infranors Comme ça Les P-1000 Ça devait coûter un brin A l'époque Voilà donc Le petit 80 Vous le verrez par vous même Ah bon Celui là C'est le Mazda Contact Numéro 79 Donc décembre 62 On est rouge Donc là On peut en plus On voit les vieilles Cloches en BF C'est trop beau Alors du coup Là bon après C'est vrai que Je n'ai pris pas mal Surtout pour les barres fluos Les tubes fluos Qu'il y a dedans Parce que c'est vrai Qu'il y a des trucs intéressants Surtout que c'est pour Dorian Aussi que je les ai pris Ceux là Mais on a Euh À certains endroits Par exemple Nouveauté en 62 Alors je pense que C'était quand même du Lita Voilà Des trucs comme ça Alors je vous spoil Deux trois bricoles Euh Qui connait pas La ROV Donc après Ça c'est quoi Les Mazda objectif Numéro 1 Donc là C'était un petit peu plus C'était pour La Les pubs Ah les pubs Carrément Mazda Qui avait dans les années 60 70 Plutôt 60 Ça faisait des lampes Mazda Il faisait carrément des pubs Mazda Ça c'était vraiment dingue Ça devait être beau à l'époque Quand même de voir ça Non ça c'est la fabrication de câbles Ah ça l'était immense à l'époque Euh Téphi métaux Machin travail de lumière Je ne savais pas Bon là c'est aussi appareil Ah franchement Il y avait pas mal de choses Quand même à l'époque Et euh Là je suis Oh là le cathoscope encore Le tube cathodique traditionnel C'est impressionnant Tout ce qu'ils avaient fait à l'époque Bon en fait c'est simple Le tube professionnel Le tube d'accompagnement Ils avaient fait pas mal de trucs Ah Chaine Poupoule Avant qu'il y avait la BF Il y avait l'iodure Ah l'iodure je sais pas En 62 Il y avait peut-être pas trop d'iodure A l'époque Bah l'audium n'existait pas Ça c'est sûr Mais Mignot 46 Le mai 1957 Numéro 46 Ah Je ne sais plus pourquoi je l'ai pris Mais il y a peut-être Des trucs intéressants Donc il faut que je regarde Mais franchement Dedans il y a des choses intéressantes Donc je vous l'ai pas montré Bien sûr Voilà celui là Le mai 1957 Franchement dedans Il doit y avoir des trucs intéressants Parce que pour que je l'ai pris C'est qu'il y a des choses intéressantes Donc là il y a une plafonnie intérieure Donc avec le vieux logo De l'époque Ah l'électronique Après c'est vrai qu'à l'époque Dans les années Par contre 57 Meilleur éclairage Donc les noms un peu Mazda mixa Donc là voilà On voyait un petit peu L'époque DB fait compagnie On le voit très bien Quand même Qu'à l'époque C'était différent Par contre Là il y avait Pas vraiment Pas grand chose Mais bon Ça fait plaisir de voir ça Il faisait pas mal Sur l'éclairage Mais de toute façon Mazda c'est simple C'était vraiment Sur l'éclairage Mais par contre Voilà la nouvelle station La nouvelle station de métro Roosevelt A chaque époque C'était nouveau A l'époque Voilà donc Il montre encore Les trucs intéressants Dedans Le catalogue De catoscope C'est dingue Comment ils Comment Ils aimaient bien Les catoscope A l'époque Donc là Alors du coup Ce qu'il fait C'est que là On a celui là Donc Le numéro Mazda contact Numéro 45 En mars 1957 Alors là C'est pareil Traditionnel Bon je sais même plus Ce qu'il y a en fait Dedans Bon après Ah oui Des barres fluos Donc ça change pas Qu'est-ce qu'on a d'autre Aussi Là Donc là Nous avons ça Bon après Les cinémas Bien sûr Qui ferment en ce moment En 2021 C'est super On rire par le corps Du catoscope Les magnétophones Je sais même plus Ce que j'avais pris En fait Pourquoi dans le meilleur Détage Ah Chez La lampe Les petites poupoules De famille Donc il parlait un petit peu Les flux lumineux Tout ça Donc les lampes incandescence Lampes à vapeur du mercure De pression Les masses d'amixa Les maf Les maf Ouais Bon en fait C'est traditionnel Les fougères Le citadelle du ché De Bretagne Voilà Après nous avons Euh Là Le circuit lumineux De haut léon Donc ça je connaissais pas Euh Les lampes flash Pareil Voilà Nous avons les masses d'accolore Donc là c'est un petit peu Ah joli Je sais pas où c'est ça Euh L'émetteur de rouen L'émetteur de rouen Vu à aérien Ouais c'est vrai qu'il faisait Bah à l'époque C'est vrai qu'il commençait déjà A faire beaucoup en 62 Là voilà Donc développement du réseau De la télévision française C'est vrai que Puissance apparente Rayonnait Ah ouais quand même Il parlait pas de Ah là il parlait pas des perlés Non Je pense que Non je sais plus Elle d'elle Je crois que la L'antenne de Villiers Elle date de 67 Je crois 65 ou 67 Donc c'est vrai que C'est la ligne C'était pas encore en 59 Ah ouais Et l'ampes à c'est pareil C'est une nagrie Donc Ah puis voilà Joli cinéma pâté Je suis Bon la plupart des La plupart des cinémas Ont dégagé Le 1969 Avril 61 Je ne sais plus Ce qu'il y avait dedans Mais Franchement J'ai hâte de voir Je m'en rappelle plus Ce qu'il y avait dedans En fait Ah oui Ah oui Voilà donc Nouveau matériel La ROV Avec bien sûr Projecteur PM Ah c'était nouveau matériel A l'époque Ah oui Même la PM 250 700 Et 2000 C'était nouveau Ah ouais Ah chine Oui ben Projecteur Mazda Infra-Nord Bien sûr Voilà donc Un préfecteur Ah ça c'est joli ça Par contre Voilà donc On a ça Les journées de la lumière A Rouen Ils aimaient bien Rouen En fait On dirait Là Ah ouais C'est vrai C'est le problème Non c'est 51 L'autre Donc là Après voilà Le catoscope français Donc avec l'étude cathodique Voilà donc C'est un machin Très intéressant Franchement je connaissais pas du tout Leur truc Leur système C'est impressionnant Il faut penser quand même Dans les années 60 La télévision française C'était vraiment bien spécifique Pour vous aider à vendre Donc là à l'époque On pouvait avoir des brochures La brochure de la ROV On pouvait avoir la brochure On avait pas mal de brochures Ça devait être vraiment dinguer D'avoir des brochures Donc après la documentation Ramazda Radio Là donc après un peu de tout Ah franchement Elle est vraiment bien Celui-là de 61 Avril 61 Nous avons le numéro 53 De 70-58 Donc là celui-là Il doit être vraiment super Il va être vraiment bien Acheter France Ouais Donc c'est pareil Encore beaucoup de barres fluos dedans Franchement dedans On a Bon après c'est vraiment l'époque Où qu'on vivait Dans les années 60 Ça devait être une bonne Une belle année ça Dans les années 60 De vivre dans les années 60 Ça devait être une vraie dinguerie Voilà donc Puis attaché radio Donc il faisait pareil Le salon international Mazda Apport des solutions rationnelles Éclairage industriel Par le pays Émonisation Ah il faisait Il y avait déjà Le TFR 40 watts En quelle année En 58 Il y avait le TFR Déjà en 58 Ah ouais En effet Donc c'est à dire Qu'en fait Le TFR date Depuis vieux En fait Depuis une paire d'années Je ne savais pas du tout En fait C'était une dinguerie Donc après Ah oui oui Mazda Infra Nord La nouvelle robe De la tour Eiffel Oui j'avais fait Justement j'avais récupéré ça Pour justement Il parlait un petit peu On va dire Pas mal Vu de nuit Ok ouais Je ne savais pas Il y avait combien De projecteurs Franchement quand on voit La quantité Ça devait être une dinguerie Par contre je ne sais pas Il y avait combien De puissance On regardera bien sûr Ah c'était un poste Monophasier 3000 volts Deux fois 120 volts Ouais c'était vrai Comme une Deux un Ok Une fois que je regarde C'était combien Donc une belle photo De la tour Eiffel Avec les machins Franchement C'était vraiment bien En fait Il y avait pas mal De bâtiments Avec des projecteurs Infra Nord Ça devait être vraiment Un truc de malade A l'époque Des projecteurs Infra Nord Mais bon Après c'est vrai Qu'il y avait pas mal De substitutions A l'époque Mais Ça devait être vraiment Une grosse dinguerie A l'époque D'avoir vraiment De l'éclairage On va dire Par défaut Par contre C'est vrai que les pages Ils sont vraiment Bien glacés De l'halogène Mazda Quartz C'est pareil Ça devait être une dinguerie Les projecteurs Lampes infrarouges C'est pareil Lampes infrarouges Ça devait être une Sacrée dinguerie A l'époque Ça devait bien chauffer Mais ça devait bien Être aussi gourmand En électricité Le Mazda Contact 1957 Donc le numéro 47 Des familles Il y avait des petites Lentes d'outines A bande d'ours Alors par contre Ça se voit que c'est Vraiment vieux Parce que les images Elles sont toutes noires Dedans on a beaucoup De plafonnie industrielle Donc là c'est pareil Avec le logo Vraiment Mazda Avec le personnage Mazda des années 50 Donc là Voilà Après ils expliquent Un petit peu Les projecteurs L'éclairage des stades Donc l'éclairage des stades Oh Ah oui c'est vrai J'avais pris ça Avec des lanternes Très intéressantes Dedans Donc les armes D'éclairage publiés Donc ils parlaient Un petit peu De tout ça Franchement Ça doit être Une vraie dingue Ah ouais Il y avait vraiment Ok Ok d'accord Donc là c'était vraiment L'époque Bah à l'époque On va dire L'ampagne Elle est vraiment Vraiment l'époque Avec justement Comment ça s'appelle Des tubes fluos Les barres fluos De l'époque Les années 50-60 C'est ça Les barres fluos Mais après c'est vrai Qu'il n'y avait pas Rien de chose D'intéressant Ah chien Le nouveau support De tube à décharge Le support De lampes De Du fluo Ouais Et Mazda Donc ça c'est bien sûr C'est les lampes Par contre c'est vrai Qu'il n'y avait pas Rien de chose D'intéressant A l'époque Dans certains trucs Mais là par exemple Ils expliquent La tour Eiffel Va grandir de 7 mètres Ah oui Ah en fait C'est dans les années 57 Que l'antenne a augmenté En fait Ah ouais Je ne savais pas du tout Ça en fait Ah ça devait être Une ancienne antenne Qui était à l'époque Mais waouh Ah ouais Ils ont complètement Changé le Le truc en fait Ah ils ont complètement Chilli Avant il y avait 28 mètres Ils ont mis à 35 mètres 35 mètres Rien que l'antenne Ah ouais Putain là-bas Ça choque Pendant Ah ouais Putain ça va être Vraiment minu Le truc Les jeux de lumière Du cirque Ok Ça j'adore les trucs Euh Bon là Donc là après On voit un petit peu Ah ça c'est les joints Autorique Là Ok Non mais franchement Il n'y avait pas Le truc Alors bien sûr Ah la cathédrale D'amiens Quand ils en parlent C'est vrai qu'il y a Certains bouquins En fait qu'on ne connaît Pas des masses Donc Mazda flash C'était là Le mini numéro 59 De 1959 Euh voilà Donc là c'est pareil Mazda contact Avec des personnes Équipe technique Compositive Mazda Fluor Mazda Sol Et Mazda Par Dans les années 50 C'est vrai Les années 50 Mais 59 Il y avait déjà Des masses D'appart A l'époque Ça date de vieux Je ne sais pas Ça date de quand Vraiment les masses D'appart Voici les dernières nouveautés Donc là Il y avait Je ne sais pas C'est quoi Euh Femme 1000 Ah à mon avis C'était un nouveau Pour lampes 1000 watts Je ne sais pas C'est quoi Projecteur PMI Pour lampes mal Ouais Ça devait être Vraiment une dinguerie Quand même Ce qui était nouveau Et c'est pareil C'est 1959 Et déjà Il parlait déjà Du projecteur PM2000 Déjà C'est à dire Qu'en fait Ça date de vieux Et en fait C'est ça le problème C'est ça qui est bien Avec des Oh ça Le pylône de Reims Bon c'est pas L'an de Reims C'est Pieds sur une bille d'acier 15 mètres de diamètre Ah ouais Non Le projet Tivision Le deuxième programme Depuis 5 mois On a beaucoup parlé De la deuxième chaîne Tivision Et c'est bien Non Déjà M'as un contact Le ministre Annoncé La radio Tivision Névons C'est encore Oh on regardera ça Vraiment Suite page 20 C'est où ça par contre Celle là Alors je ne connaissais pas Mais celle de Reims Je la connais bien Parce que Bon c'est l'antenne d'Ovilet Il disait l'antenne de Reims Waouh C'est-à-dire en fait C'est-à-dire qu'en fait Elle date de 59 L'antenne d'Ovilet Ah oui Chaud Je crois qu'elle datait de 67 Non Elle date de Ah ouais Quand même Ah elle date quand même De vieux quand même L'antenne d'Ovilet Ah oui Quand même Je ne savais pas Donc après pharmacie Et tout Vous voyez c'est ça qui est bien Dans des masses d'un contact Des fois on trouve des choses intéressantes Ça fait plaisir Donc du coup Donc là après on a tout ça La lumière Les masses d'A Franchement ça fait plaisir Il ne reste plus que deux machins Trois machins Encore un autre On va peut-être se faire Une petite popose Je pense A tout de suite Donc du coup Ce qu'il fait C'est que là On a vraiment Le truc des familles Comme je vous ai montré Tout à l'heure Avant la petite popose Justement 1957 Donc le numéro 44 Six numéros par an Le masque d'un contact Devient Son nouvel compliment Nous sommes très fiers Je vais vous expliquer Un petit peu le truc Donc c'est pareil Le luxe mètre Donc à l'époque Un luxe mètre Donc là Il explique un petit peu Lumière et beauté Je ne sais pas c'est quoi Mais bon Après il faisait Des schématisations électriques L'électro style Je ne sais pas ce que c'était Mais bon Le service dépensé Je ne sais pas c'est quoi Un centre médico-chirurgical Fauche Après il faisait pas mal En fait Mazel Il faisait pas mal de choses À part l'éclairage Il faisait pas mal de trucs Donc là par exemple Il montre l'éclairage Mazda perle Dans une lampe de travail Mazda 150 watts Lande de travail Mazda Je peux les appeler ça Comment les Mazda Vlux Bien du foyer Ah ils avaient Le catastrophe encore C'est vrai qu'à l'époque Il y a une masse Le Mazda Il fait pas mal de choses Quand même à l'époque Donc là Les poupe Pour le projecteur C'est pareil C'est pareil Les salons électriques Par contre là Il y a plein de luminières Aussi dans certains endroits Après il faut voir Parce qu'il n'y avait pas Que ça non plus L'éclairage du nouveau palace Et l'exposition à Dijon Ah c'est l'éclairage C'est pas le truc Encore les catoscopes Putain c'est impressionnant Ils faisaient vraiment Visite à l'usine Du catoscope français Donc après c'est pareil Il y avait des magasins Spéciales Lampes Mazda En fait Des magasins entiers Ça devait être vraiment Une dinguerie Compagnie de l'Oise Ça devait être vraiment Une dinguerie D'avoir Vraiment des magasins Spéciales Sur l'éclairage Mazda Franchement Il y a pas mal de trucs Avec la dame Qui fait des poupoules La dame Qui fait des poupoules À l'arrière C'est trop rigolo Le Mazda Contact 1958 Le numéro 52 Voilà Donc c'est pareil De qualité Là Donc là Qu'est-ce qu'il y a Celui-là Donc là Une robe de nuit Donc là Tour Eiffel Chénice Rouge Qu'est-ce qu'il y a Donc là L'illumine Ah ça Je le connais Je le connais Par contre Cette photo-là C'est la table de Paris A l'époque Ah oui Quand elle n'était pas Ah oui J'avais pris ça En fait C'est Dorian Qui m'a dit De prendre ça Parce qu'il y avait Des éclairages En tout Fluos à l'époque Comme des gros tarés Donc ça va être Vraiment impressionnant De voir les luminières Comme ça Des lustres Luminières 1958 C'est-à-dire qu'en fait Ça devait être Un truc de taille A l'époque Dans les années 50 Franchement Quand on voit ça Ouais là Donc là après Il y a pas mal de trucs Pareil Pour l'éclairage Conseiller à vos clients Le matériel suivant C'est vrai C'est impressionnant Il faut dire quand même Qu'en 1950 Dans les années 50 Il y avait Pas mal Pas mal Pas mal De publicités Qui étaient vraiment Très insistants Surtout Prenez notre matériel Franchement Notre matériel De qualité Voilà 100% garantie Breveté SGDG C'était vraiment Une dinguerie C'était ça en fait A l'époque Il n'y avait pas Le moyen Autant Que là Actuellement Le moyen publicitaire Parce qu'en fait Il n'y avait pas Trop de télé C'est pour ça Qu'il faisait beaucoup De cathos Stock français Il n'y avait pas Beaucoup de télé Il y avait beaucoup De revues Qui existaient Mais il n'y avait pas Non plus Autant de trucs Que maintenant Et donc du coup Ce qu'il fait C'est que c'est vrai Il y avait pas mal De Donc les radios Pareil Quantité de radio Mazda A l'époque Ouais c'est ça Je crois c'est Mazda Non Je m'en rappelle Donc là Après voilà Donc là c'est pareil L'usine chausson Ah l'usine chausson A Reims Alors je ne savais Peur qu'il y avait Une usine chausson A Reims Bon je pense Que le bâtiment N'existe plus Depuis des années Parce que bon A Reims Ca change tellement fort Ils vont dépenser Je crois quasiment 2 milliards d'euros Oui Ils vont dépenser 2 milliards d'euros Pour refaire L'entièreté de Reims Bonne partie de Reims Parce que Petite anecdote Il y a le plus gros Hôpital du coin C'est l'hôpital de Bray Ils vont tout raser Ils vont faire Rien Avec déjà un bâtiment 400 millions d'euros Vous imaginez le bordel Dans ces mots Vous imaginez Reims Reims Un vieux truc Ca dégage Ca ne dure pas long feu Octobre 62 Le numéro 78 Donc c'est pareil Des choses intéressantes Faut penser aussi Quand même Que Oh Cofret Et revers Bien sûr Toujours la même chose Avec des petites lampes Masse d'asset Je ne sais pas C'était quoi Ah pareil Ah oui Réglettes Bote d'alimentation Pour l'on Florent de 16 et 20 watts Par contre Lorsqu'ils mettent Ah matériel Nouveau Je ne comprends pas En 62 Il y avait de nouvelles réglettes Avec les belles petites Petites starters Qu'on connait Les palestartères Les Doudouilles Qu'on adore Mais par contre Je ne comprends pas Pourquoi Parce que En fait Les réglettes Le TFR Nouveau En 62 Mais le TFR Date de 58 Je ne savais pas du tout En fait Je ne sais pas Je n'en sais rien Et donc après On avait aussi Les machins Alors je ne sais pas Si c'est réellement Lita Je pense que oui Parce que Lita Ils étaient vraiment Depuis longtemps Chez Mazda Mais 62 Je ne suis pas Je ne suis pas sûr Mais bon Les trucs industriels Toujours pareil Les plurages Les terrains de football Donc là Il y a eu des petits trucs Lampes Mazda Droite au but C'était vraiment Franchement Les trucs de Mazda Dans les années Par contre Je ne sais pas Ne dites pas Que c'est une seule page Oh la vache Tellement Que la page Est imprimée Non mais C'est au moins une deuxième Ah non 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 La page Elle est en couleur Mais tellement Que c'est de la vieille La vieille angle Vous savez Les vieilles angles Des années 60 La page On dirait Une page en carton Tellement que l'encre Est dessus Une dinguerie Donc là Après voilà Donc j'espèce Un petit peu Les petits plans fluos Les machins Franchement C'est une dinguerie Quand même D'un petit peu Le catoscope encore Les tubes électroniques Voilà Donc franchement Ça fait plaisir encore Allez La quantité C'est une dernière Fénème Vous imaginez Ils en en mettent Là le long Mais ils en en mettent Là encore Comme si ce n'était pas Assez suffisant Que ce soit lumineux Mais c'est une dinguerie Quand même De se dire Qu'il y a une paire D'années Dans les années Dans les années 50 60 On va peut-être Se laisser là dessus Parce que là Il n'y a quand même pas On a vu déjà tout ça Donc tout ça Ce sera bien sûr Scanné Bien sûr Franchement Vous imaginez Le truc de What the fuck C'est à dire Qu'en fait Dans les années 50 On ne pensait pas En publicité On va reprendre un petit peu Là dessus On va faire un petit peu Le point de certaines choses Dans les années 50 Il n'y avait pas Tout ce qui était Réseaux sociaux Beaucoup de télé Il n'y avait pas Des couleurs non plus Ce qui fait C'est que la publicité A l'époque C'était faite Plutôt sur radio C'est pour ça Qu'il y avait des radios Des radios Dans les années 50 Facilement même 40-50 Ça commençait déjà beaucoup Avec des Publicités Radiologiques Pas radiologiques Radio Justement On va dire C'était vraiment bien Parce qu'en fait Il faisait la musique Il faisait la musique Il faisait vraiment tout Mais il construit C'est à dire qu'en fait Le truc C'était une vraie publicité C'est à dire qu'en fait Tu avais par exemple Mazda La lumière Et machin Voilà Donc ça veut dire Qu'en fait Ils avaient dans les années 50 Même 60 Une façon Publicitaire Différente Suite aux revues Aussi Mais les revues C'est pas tout le monde Qui les avait C'est comme certains Actuellement Bah là maintenant Si vous voulez C'est plus des catalogues Mais on a aussi beaucoup Des trucs sur carrefour Machin C'était tellement publié Ces machins là Sauf que ça C'était pas publié partout Donc ça veut dire Que des fois On avait à la radio On mettait dans sa voiture La radio Et on avait par exemple Il parlait du nouveau Luminaire Mazda Du nouveau La nouvelle langue Philips Bref Des trucs comme ça Donc du coup Ce qu'il fait C'est que c'était Un moyen Un moyen Pas de propagande C'est un moyen De communication De l'époque Qui peut plus C'est maintenant Parce que maintenant Ça sert plus à rien Maintenant on a internet On a Des catalogues Directement fournis En PDF Il faut des trucs comme ça Donc du coup C'est différent En fait Le contact humain C'est pareil Et perdu Sachez quand même Qu'à l'époque Quand on avait ça Je vous retrouve Tant de bordel dehors En fait Ces bouquins là En fait C'est simple On les avait par courrier En fait A l'époque C'est à dire qu'en fait On était abonné Un peu comme le journal En fait On était abonné à ça Donc c'était ça Qui était bien Sauf que ça s'est perdu Au fil des années Je crois C'était fini Les masses de contact Les derniers C'était années 90 C'est à peu près Dans ces coins là C'est à dire qu'en fait Arrivé à un certain moment On est perdu un peu Dans ces choses là Mais c'était un moyen Qui était bien A l'époque Franchement C'est con qu'ils ont arrêté Parce que c'est comme les brochures C'est pareil Les brochures Ça ils sont encore un peu Mais dans les années 60 C'était pas du tout ça Parce que là J'ai regardé dans un bouquin Ils parlaient de la brochure De l'Aéro-V Sachez quand même Que certaines brochures N'ont jamais existé Par exemple Des brochures Je ne savais pas Que les brochures de Solaire Existaient Donc on est prêt A tout voir VM Je ne suis pas sûr Chez Olofan Je ne sais pas S'ils ont fait réellement Je sais qu'il y a Par exemple On a vu la brochure De la pilote C'était années 80 C'était pas années 70 La brochure de l'Aro Par exemple La brochure des Prabo Ça aurait été rigolo D'avoir des brochures Comme ça Mais bien sûr Les brochures C'est comme tout Même des catalogues C'est voué à la destruction La déchetterie Non du coup On n'a pas tout ça C'est pour ça Que je fais aussi Beaucoup de catalogues Et beaucoup de masse De la contact Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas Imaginer quand même Que quand on voit Telle luminaire Par exemple La ROV Matériel nouveau Donc c'est à dire Qu'en fait Voilà A l'époque On ne disait pas Une lanterne On disait Un luminaire Donc c'est à dire Qu'on disait Le roi-si Voilà C'est pour ça Que dans certains catalogues On voit Le roi-si Machin Le trafic Machin Par exemple Le machin Truc C'est ça qui est impressionnant Parce qu'on dit toujours La lanterne On dit toujours ça Au féminin La lanterne La estorile La SHP La VM La ARO Sauf que non En fait C'est le luminaire Ou le matériel Donc voilà C'est pareil C'est on va dire Une épopée On va dire Dans les années 50-60 Où que la couleur Déjà commençait En plein essor Vous imaginez Qu'il y a des catalogues En 58 Et déjà en couleur Ça devait leur coûter Un rein Je ne peux pas imaginer Parce qu'à l'époque Des catalogues On met des brouches On met des ça Des machins C'était pas grand chose C'était gratuit Non c'était payant Mais pas grand chose Mais ce que je veux dire C'est qu'en fait Ces machins là Il faut imaginer Que dans les années 50 Même voire 60 Les catalogues Devaient coûter un rein Déjà pour faire La photo couleur Il fallait demander Un photographe professionnel Parce que ça devait leur coûter Un rein De demander une photo couleur Bon maintenant C'est tellement d'actu Que maintenant Les photos noires et blanc On n'en trouve plus du tout Avant c'était un effet inverse C'était la couleur Mais il y avait Beaucoup de grosses sociétés Qui faisaient beaucoup De photos couleur Quand on imagine Quand on a sa mère Ou son père Ou des photos de famille Que dans les années 60 Ou même en 66 67 Que la couleur N'apparaissait pas En photos de famille Mais dans les catalogues Il y avait déjà de la couleur Depuis les années 50 On voit quand même Qu'il y avait aussi De l'argent Qui tournait autour Bien sûr Donc du coup On va pouvoir se laisser là dessus Ça fait plaisir Une grosse vidéo quand même Déjà Mais ça fait plaisir On a vu pas mal de choses Donc du coup On se retient encore Pour nous Et comme des bien entendu Bah Des masses d'accontact J'en retrouverai encore Les autres plus tard Assez pas faux Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz